Hey, salut tout le monde, aujourd'hui c'est Vlog, on va parler un peu plus précisément de comment je gagne ma vie en camping-car qui débouchera d'ailleurs par la suite pour la semaine prochaine sur notre vidéo liée à ça. Donc, pour les petits curieux, vu qu'il y a toujours des curieux, comment je gagne ma vie en camping-car, bon, c'est pas comme les autres chaînes YouTube où ils ont un gros pack-tole de départ et puis ils se font plaisir pendant un an. Moi, je bosse réellement à côté, donc je fais tout ce qui est service de livraison, d'où encore mon protège né pour le scooter, donc c'est-à-dire Uber Eats, Deliveroo et Just Eat, j'ai les trois sur mon téléphone. Je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo qui va sortir la semaine prochaine, mais voilà, en tout cas, c'est mon revenu au quotidien et en parlant de ça, donc là, je suis avec un autre scooter parce que tout simplement, j'ai eu un accident il y a de ça pas très longtemps, juste avant le confinement, en fait, il y a un con qui a décidé de reculer un feu rouge et puis ça a tapé, puis ça a fait accident, du coup, là, j'ai un scooter de près. Enfin, voilà, donc pour revenir, on va dire, aux finances approximatives, on va dire que par mois, en gros, j'arrive à me faire 1002 dans ma poche après avoir payé les charges, donc coûter pour 30 heures de travail par semaine, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Maintenant, on peut toujours faire mieux et j'y reviendrai pareil dans la vidéo la semaine prochaine qui va être détaillée vraiment sur le travail du péril, des livéraux de Justic, les trucs cachés aussi, bien pour les livreurs, pour les restaurateurs avec 2-3 coups de gueule. Ça va être une vidéo assez dense, mais je vous en parlerai du coup vraiment en détail, donc, la semaine prochaine. Autre chose pour ce petit vlog, donc, la vidéo camping-car de l'extrême, que je voulais lancer en série, mais les gens sont mitigés, du coup, je ne sais pas trop. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire part vraiment de vos avis là-dessus. Il y en a qui adorent et qui ont compris vraiment le délire à l'américaine, doublé français, où c'est vraiment surjoué, surexagéré, et j'adore ça. Après, c'est vrai que l'épisode était court, donc je comprends que les gens peuvent être frustrés par rapport à ça. Peut-être que j'essaierai de faire un deuxième épisode, mais je ne sais pas trop. On va voir. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode camping-car de l'extrême. Voilà, j'ai besoin de savoir si est-ce que je prends du temps pour faire d'autres épisodes, ou est-ce que tout simplement, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, et puis on passe à autre chose. Mais voilà, je trouve ça en tout cas intéressant vraiment d'avoir votre avis. Comme je vous l'ai dit, c'est mitigé. Il y a des gens qui ont adoré, des gens qui ont détesté, d'autres qui sont entre les deux. Donc voilà, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Autre chose, ce week-end, je vais partir à la ferée de Fontainebleau avec le camping-car. Du coup, on peut le dire, c'est la première réelle expédition que je vais faire avec, parce que malgré depuis le temps que je l'ai, donc depuis le mois de janvier, j'ai beau avoir bougé, mais c'était toujours dans des endroits que je connaissais. C'était dans le sud, donc là où j'habitais à l'époque. Ensuite, c'était près de Paris, donc là où j'avais vécu toute ma vie, sans vraiment bouger, puisque je vis dedans. Vous le savez, je vis dedans, je travaille à côté. Donc maintenant, vous connaissez mon travail, tout ce qui est service de livraison. Mais je n'ai jamais réellement encore fait de petits road trips. Tout simplement, il y a eu le confinement. J'avais prévu de faire un parc d'attraction, mais le confinement, il m'a coupé l'air sous le nez. On y reviendra par la suite, je ne sais toujours pas trop quand on pourra bouger à plus de 100 km. Donc là, forêt de Fontainebleau, je peux, vu que c'est dans le rayon de 100 km. Mais le parc d'attraction qui est Nigolande, on verra ça, je ne promets rien pour le moment. Même cet été, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je pense qu'on est énormément dans ce cas-là, ne pas savoir comment vont se passer ces vacances d'été. Donc on verra. Voilà, tout simplement. Sinon, autre chose, j'ai également eu une fuite dans mon camping-car. Ah là là. Et oui, en fait, il y a de ça deux semaines, une bonne semaine, on va dire. Il y a eu vraiment de gros, gros orages en région parisienne. Et de pluies vraiment très intenses, mais vraiment très, très intenses. Je ne parle pas d'une pluie normale comme on peut avoir en période d'hiver. Et là, c'était tellement intense, en fait, que l'eau a réussi à rentrer par une des cheminées. Et en fait, la cheminée, elle est haute comme ça, à peu près. Sauf que l'eau tombait tellement fort que ça a ricoché sur le toit et ça a rentré dans la cheminée. Donc j'ai eu une petite inondation, rien de bien méchant. Ce n'est pas le toit qui est, comment dire, qui a une fuite. C'est juste, c'est passé par la cheminée tellement il pleuvait fort. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour qu'on ne pas essayait de changer la cheminée. Pour ceux qui se souviennent, en fait, c'est la petite cheminée que j'avais pété. Par où j'ai fait passer les câbles, tout simplement, des panneaux solaires. Je vous mettrai peut-être une image ou un rappel de vidéo quelque part par là. Et tout simplement, ce n'est même pas, en fait, la cheminée qui fuit. J'ai regardé, il y a tout qui est étanche, j'ai mis mon doigt et tout. C'était vraiment étanche au niveau des joints, c'était étanche. C'est juste que tellement ça tombait fort, ça arrivait à rebondir et à passer dans le trou. Voilà, donc petite fuite, malheureusement, petite mésaventure. Et puis aussi, j'ai fini par acheter, comment dire, un compresseur à air, tout simplement, pour gonfler les pneus du camping-car ou même de mon scooter, puisque je roule beaucoup avec. Voilà, en fait, c'était le petit achat du moi, le petit kiff. C'est vrai que des fois, trouver des stations de gonflage, c'est un peu chiant. Si vous avez une crevaison, il faut re-gonfler ou si le pneu de secours, il n'est pas bien gonflé. Enfin, voilà, c'est toujours des petites emmerdes. Du coup, j'ai acheté ce modèle. Il fait beaucoup de bruit, mais il peut gonfler jusqu'à, je crois, 130 ou 140 PCI ou 165, je ne sais plus. Du coup, c'est suffisamment, vu que mes pneus n'en font que 65, donc c'est largement suffisant. Donc, pour mon travail, je vous l'ai dit, je gagne 1200 environ dans ma poche. C'est très aléatoire, j'en reparlerai encore une fois de plus dans la vidéo la semaine prochaine. Il faut savoir qu'on peut gagner vraiment de zéro, si on ne travaille pas du tout, tu fais zéro, tu n'as pas de chômage, tu as un tout ça. Et on va dire vraiment au max, max, tu peux peut-être par mois monter à 5000, 6000, mais tu n'as vraiment plus du tout de vie. C'est du non-stop, non-stop. J'en reparlerai encore une fois de plus la semaine prochaine là-dessus. Mais voilà. Et à côté de ça, pendant un temps, je voulais me prendre un petit mi-temps, sauf que je n'ai pas trouvé. Histoire d'avoir une sécurité, vous savez, ce n'est pas toujours bon de mettre tous ces oeufs dans le même panier, mais je n'ai pas trouvé. Donc, finalement, je fais juste les services de livraison, mais j'en ai plusieurs et ça, c'est pratique. Et d'ailleurs, en parlant de travail, j'aimerais par la suite pouvoir bouger peut-être un peu plus et en fait pouvoir travailler vraiment avec mon scooter là où je veux, avec mon camping-car. Mais pour ça, il faudrait que j'arrive à mettre un attelage sur le camping-car. Est-ce que quelqu'un s'y connaît là-dessus, niveau prix, sachant que j'ai le châssis qui va jusqu'au bout, donc c'est plutôt bon. Ça, j'ai vu que ça faisait moins cher, il n'y a pas de rallonge spécifique à mettre. Mais voilà, juste savoir les prix. Pareil, est-ce que pour mon usage, vaut mieux que je mette juste un porte-moto sur le châssis ? C'est apparemment pas spécialement très recommandé ou directement une remorque. Voilà, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos avis là-dessus. Également, dites-moi vos avis. Mais tu peux t'arrêter, toi ? Également, n'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai dit, vos avis concernant la vidéo camping-car de l'extrême. C'est vraiment important pour moi pour savoir si je continue ou si j'arrête la série. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout simplement. Bon, eh bien, je pense avoir fait le tour pour ce petit vlog. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine ou peut-être un petit peu plus tôt. Pour, en tout cas, la vidéo, donc, explication Uber Eats. J'en ferai peut-être deux, une spéciale restaurant et une spéciale livreur. À voir. Mais, en tout cas, ce ne sera peut-être pas spécialement mercredi prochain, ce sera peut-être un peu plus tôt. Bon, écoutez, j'ai fait le tour. On se retrouve, nous, très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, tschotement, bye les gens. Sous-titrage ST' 501